Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC40 pour la journée du jeudi 16 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, peu de changements par rapport à la tendance d'hier, puisque l'ouverture s'est faite quasiment à l'équilibre en légère baisse à 3878,25. Nous avons marqué un plus bas à 3871,10, un plus haut à 3897,15, pour finalement revenir en clôture à 3888,36. Nous gagnons 0,21% sur la séance, 8 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Comme je le disais, peu de changements, d'autant plus que si on regarde d'un point de vue purement graphique, en fait, on a un plus bas, plus bas que la veille, et donc un plus haut, plus haut que la veille, donc avec des corps sensiblement placés de la même manière sur les graphes. On ne sait pas encore quelle direction choisir, d'autant plus que demain, ça sera une journée au cas de sorcière, donc il y a un manque de conviction d'aller à la hausse ou à la baisse. On sait que ce sont des journées, en général, où il y a une forte volatilité, donc certainement que beaucoup d'investisseurs n'ont pas voulu se placer avant cette journée. Qui, d'autant plus, sera la dernière de l'année. Donc, bon, très peu de changements, pas grand chose à dire sur cette séance. Alors, comme je vous le disais, je vous ai tracé ici une ligne en pointillés. Vous voyez, c'est une résistance mineure, sur laquelle les cours sont toutefois venus buter quelques fois, aux alentours des 3870 points. Ici, vous voyez, on avait ouvert juste là. Et depuis, donc, qu'elle a été franchie, c'est quasiment un support, même si, vous voyez, il est attaqué de plus en plus et de plus en plus profondément. Donc, pour l'instant, le support tient, tout du moins par rapport au niveau de clôture. Donc, ce n'est pas trop un support à jouer en intraday, parce qu'on voit qu'il peut être cassé quand même. Mais, bon, on s'aperçoit que les clôtures viennent souvent se refaire dessus, ou alors que s'il y avait un franchissement, eh bien, on aurait peut-être du mal à repasser par dessus. Donc, la position technique reste la même. On est sorti de la dynamique haussière ici. On est venu s'inscrire, là, dans une tendance neutre. Je suis passé en tendance neutre depuis hier. Vous voyez que tant que nous n'avons pas attaqué ici les 23.6 de Fibonacci, on ne peut pas considérer comme ayant une consolidation, enfin, une petite baisse. Donc, pour l'instant, toujours neutre. On ne sait pas par où ça va repartir. Il faudra attendre une cassure soit ici des 3.904, soit la baisse, comme je viens de vous le dire, à 3.830. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui redescend un petit peu. On est à 59 points. Le stochastique qui s'apprête à croiser sa ligne de signal en pleine zone de surachat. Donc, attention, si on devait avoir une forte baisse, eh bien, ça déclenchera un signal de vente, donc, du point de vue de cet indicateur. Le MACD, quant à lui, reste légèrement haussier. Donc, on voit ici que, pour l'instant, le MACD reste à la hausse. Alors, attendez, oui, non, parce qu'on avait 19.96. Non, le MACD baisse, puisqu'il avait déjà baissé hier. Donc, excusez-moi, c'est une erreur de graphique. Donc, oui, le MACD baisse depuis hier, exactement. Donc, on a un premier signal ici au niveau du MACD. Excusez-moi pour cette erreur. J'ai changé de plateforme et donc, du coup, je ne suis plus avec les changements de couleur en fonction de l'évolution. C'est ce qui a induit mon erreur. Donc, voilà, ici, le MACD qui commence à baisser. Pour l'instant, le signal est faible. Et on a toujours ici les volumes, vous voyez, en baisse. Puisque là où je vous dis pourquoi la tendance n'a pas changé, c'est qu'ici, dans la tendance haussière, on avait des volumes lors des séances de hausse qui étaient bien au-dessus de la moyenne avec des volumes lors des séances de baisse qui étaient bien en dessous. Et puis ici, là, tous les volumes sont en train de se tasser. Là, aujourd'hui, on a une séance haussière avec très peu de volume, moins de volume qu'hier, qui était une séance baissière. Donc, on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas de tendance claire. On est dans un range horizontal, très peu de volatilité. Bon, eh bien, il va falloir attendre certainement la journée de demain pour voir de quel côté on va sortir de ce range. Et puis, pour l'instant, la tendance n'est pas excellente. Enfin, bon, je veux dire, on est dans un range horizontal. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit hier, on avait toujours un trade en cours au niveau du CAC 40. Donc, ici, on avait joué la cassure à 3880. Je vous avais dit que j'avais financé mon stop, mais officiellement, il n'y est pas puisque le plus haut est à 3904. Donc, on va considérer ici que le trade est, pour l'instant... Alors, attendez, on est venu taper un plus bas, à 3861. Donc, pour l'instant, le trade est toujours en cours pour ceux qui sont toujours dedans. Moi, je suis sorti, déjà, parce que je n'ai pas voulu rester overnight, compte tenu du surachat. Donc, là, on est toujours là. Pour l'instant, le trade serait plutôt négatif, puisque nous sommes venus en clôture, ici, à 3888. Donc, on gagne 8 points. Bon, par rapport à ce signal, je ne sais pas si vous êtes resté dessus. Personnellement, moi, je suis sorti. Officiellement, pour l'instant, il n'est pas terminé. Alors, au niveau du Forex, ici, on est venu s'appuyer, vous voyez, sur... Alors, oui, j'ai une ligne, là, je ne sais pas pourquoi, voilà. On est venu s'appuyer, ici, sur la zone que je vous avais défini comme support à 131.80. Alors, on est légèrement au-dessus, puisque au niveau de cette bougie, ici, on a un plus bas à 131.85.8, donc 86. Et ici, au niveau de cette bougie, 131.81.4, donc 80... Oui, quasiment 81. Donc, il n'y a pas cassure pour l'instant. Vous voyez que, en fait, ça correspond au 100% de retracement de Fibonacci. Je vous avais dit hier que si on cassait les 61.8, eh bien, il y avait une forte probabilité de retracer l'intégralité de la tendance. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, le Fibo sert de support, tout simplement, parce qu'il correspond à ce plus bas. Donc, pour l'instant, du point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien, on a un scénario qui se déroule parfaitement par rapport à la théorie des retracements de Fibonacci. Donc, pas de signal aujourd'hui non plus au niveau du Forex. On voit qu'on a une légère survente, là, la tendance sur le Forex, puisqu'on aurait tendance à vouloir se retourner, mais on a du mal. On est venu taper ici, là, après avoir touché le support. On a commencé à remonter. Mais pour l'instant, on devrait peut-être aller rejoindre, pourquoi pas, ici, les 1.33, 1.32,90. Pourquoi pas, ici, de retrouver le support comme résistance. Donc, on aurait 1.32,90 avant, peut-être, de retomber et d'aller essayer de tester, ici, cette ancienne résistance baissière comme support. et voit le comportement des courbes. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Là, ici, on a venu retracer les 100%. Là, c'est un peu le statu quo. Il n'y a pas trop de tendance qui se dégage. J'aurais une légère préférence haussière par rapport à la situation technique de survente, mais il n'y a rien de fait. Donc, pour l'instant, on ne peut trop rien dire. Un petit coup d'œil au niveau du portefeuille, qui, à partir de la semaine prochaine, ne fera plus qu'un point hebdomadaire, maintenant qu'il commence à être en place. Donc, au niveau du portefeuille, on est en légère baisse encore aujourd'hui. On attend une reprise des valeurs cycliques qui sont là pour voir quelles sont les surperformances et quelles sont les valeurs qui sous-performent avant d'arbitrer. Donc, pour l'instant, je vous rappelle, on est toujours en phase d'essai, une mise en place, notamment, d'essai en matière d'arbitrage. Donc, pour l'instant, aucun mouvement, mais bon, ça risque de se préparer. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Il ne me reste plus, suite à ça, qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois à tous pour votre participation sur le forum ou sur le chat du site boursicotet.com. Donc, encore une fois, bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne chance dans votre aide. Attention, demain, donc, au cas de sortière, journée à forte volatilité. Et puis, je vous retrouve dès demain pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40. Merci et bonne soirée.